Bonsoir, on est ensemble jusqu'à 20h, on va revenir maintenant sur l'événement diplomatique du jour. Le président chinois Xi Jinping est en France, la conférence de presse d'ailleurs avec Emmanuel Macron est en train de se tenir, économie, guerre, droit de l'homme, Taïwan, les deux hommes ont de nombreux sujets à évoquer en 48h seulement. Avec nous ce soir justement, le représentant de Taïwan en France, bonsoir François Chichung Wu. Bonsoir, très heureux et très honoré. Merci d'être notre invité ce soir. Pour que les auditeurs situent votre pays, c'est cette île au large de la Chine revendiquée par Pékin et d'ailleurs vendredi dernier encore, des avions et des navires chinois ont été détectés autour de Taïwan. Alors on l'a dit, Xi Jinping a rencontré aujourd'hui Emmanuel Macron et la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen. L'Europe menace, en tout cas hausse le ton sur des questions économiques, mais on n'a pas entendu pour l'instant de déclarations fortes au sujet à la fois des droits de l'homme et de votre pays, Taïwan. Est-ce que vous le regrettez ? Alors je crois pour le moment, je ne le regrette pas. Ce que j'espère, c'est que M. Emmanuel Macron passera des messages en privé avec M. Xi Jinping parce que je crois actuellement que le sujet principal, c'est la guerre d'Ukraine. Je crois que Emmanuel Macron l'avait dit, c'est une question existentielle. Donc M. Macron souhaite que la Chine n'assiste pas à la Russie pour continuer à faire cette guerre en Europe et je crois que c'est quand même très important pour la France en ce moment. Donc pour moi, ce que je souhaite, c'est que M. Emmanuel Macron passe des messages à M. Xi Jinping que la stabilité et la paix dans la région d'Indo-Pacifique, si tu l'as dit, est formose. Et c'est aussi une question très importante pour l'intérêt de la France et la France doit aussi défendre ses intérêts dans cette région. Mais Emmanuel Macron provait d'évoquer les dossiers qui fâchent derrière porte-close. Vous comprenez cette prudence diplomatique en fait qui ne prenne pas position officiellement et de façon pas cachée pour Taïwan ? Alors, il y a quand même une question de puissance parce que la Chine est très forte pour diviser l'Europe. Et il faut être pragmatique. Si vous regardez récemment aussi le chanceller allemand M. Scholl qui avait amené plein d'industriels en Chine et je crois que ça pose beaucoup de problèmes en Europe et donc la France ne peut pas faire face à toutes ces questions tout seul. Donc moi je suis conscient de toutes ces difficultés. Tout ce que je souhaite c'est des messages qui continuent à être envoyés à la Chine. Donc ce ne sera pas simplement la France, les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Canada. Si tout le monde se met dans cette même position d'envoyer des messages à la Chine et je pense que comme ça on pourra vraiment contrôler cette paix ou cette stabilité dans la région. Quand Emmanuel Macron est rentré de Chine il y a quelques mois, il a tenu ses propos dans l'avion. La pire chose serait que nous soyons suivistes des Etats-Unis sur le sujet de Taïwan. Elle vous a heurté cette phrase ? Alors tout ce que je veux dire, cette phrase bien sûr ce n'est pas une façon qui nous satisfait d'interpréter les choses. Mais moi j'étais très content après de la conséquence de ces phrases d'Emmanuel Macron parce qu'on a vu qu'il y avait une très forte réaction de toute la société française et même du corps diplomatique de la France. Et je trouve que c'est ça qui a été très important. Ça montre très bien que le monde, une grande partie du monde démocratique et industriel soutient Taïwan très fort et soutient surtout le statu quo et la stabilité de la région. Discuter avec la Chine, ça a quelque chose de presque schizophrène pour nous les Européens parce qu'il y a des affaires d'espionnage chinois en Europe. Encore la tête de liste des Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy aujourd'hui qui affirme avoir été victime d'une cyberattaque chinoise. Et pourtant, on continue de discuter. Taïwan c'est pareil. On est victime non simplement d'espionnage parce que l'espionnage, c'est quand même... C'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive autour de nous. Nous, c'est tous les jours des incursions dans la zone d'intimulation pour la défense aérienne. Donc l'année dernière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu 2000. C'est-à-dire tous les jours, il y a 6 ou 7 avions et des fois, ça peut aller même jusqu'à 40 ou 50. Les Japons, ce sont des incursions maritimes. L'année dernière, ils ont eu 700, 800. Donc des pays dans la région, c'est encore plus grave parce que des bateaux de guerre, des avions, ça peut vraiment déclencher une guerre. Tandis que l'espionnage, bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais ça nous laisse quand même encore dans la paix. Ce que nous nous craignons beaucoup à Taïwan, au Japon, chez les Philippines, c'est vraiment cette provocation militaire venant de la Chine qui essaye d'imposer leur position et qui titille tout le monde tous les jours avec toutes ses capacités militaires et qui inquiète tout le monde dans la région. Et ces intimidations sur le terrain autour de Taïwan, vous en parliez à l'instant, elles fonctionnent ? Est-ce qu'elles effraient les Taïwanais ? Est-ce que chez vous, on a peur d'une guerre, par exemple ? Alors, d'abord, je crois qu'on est déjà habitués à toutes ces menaces chinoises. Et je dois dire, les Taïwanais ont quand même peur parce que les Taïwanais sont comme les Français. Tout le monde veut la liberté, veut la paix, veut la démocratie, veut vivre dans la prospérité. Mais en ayant dit ça, Taïwan aussi, c'est un pays résilient. Donc, il suffit de voir récemment, il y a eu un séisme au-dessus de la magnitude de 7. On a quand même très bien résisté. Donc, Taïwan se prépare. On a aussi prolongé le service militaire. On vient de sortir notre propre sous-marin de formation nationale qui a été aidé par les Américains et les Britanniques. Nous augmentons aussi notre budget de défense militaire. Et ce qui est en train de faire aussi la même chose, les Japonais et puis les Philippins. Et d'ailleurs, je dois dire aussi, on a de plus en plus de soutien parce que même, il y a le chancé allemand Scholl qui était allé en Chine, mais la ministre des Affaires étrangères allemande vient de déclarer il y a quelques jours que l'Allemagne allait participer à un manœuvre militaire dans la région et donc n'excluait pas de faire passer une frégate allemande dans la région. Et ça, c'est vraiment... Nous, c'est tout nouveau, ça. Ça, ça ne s'est jamais arrivé. Mais pour qu'on comprenne bien, pourquoi la Chine veut à tout prix remettre la main sur Taïwan ? Parce qu'une démocratie dans un territoire où on parle chinois, c'est vécu comme un affront ? Alors, ça, c'est, je pense... D'abord, on ne va pas dire que ce sont tous les Chinois. Mais c'est surtout pour M. Sissimi, le système politique de la Chine, c'est un système totalitaire. Donc, pour eux, ce qui menace ce système politique, justement, c'est la liberté. Donc, la Chine a détruit la démocratie à Hong Kong, vous le savez très bien. Et pour Taïwan, pendant la crise du Covid-19, a pu montrer qu'avec la démocratie et la liberté, on pouvait aussi très bien gérer la crise du Covid-19. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très dangereux pour M. Sissimi, parce qu'il a prouvé qu'une société synophone peut très bien vivre aussi avec la démocratie, avec les valeurs universelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut noter que M. Sissimi, il y a dix ans, en 2014, avait dit à M. Obama, à l'époque, que l'océan Pacifique était assez grand pour permettre à deux puissances de coexister ensemble. Et vous savez, il y a, je crois, deux semaines, qu'est-ce qu'il avait dit à M. Blinken, Anthony Blinken, l'État américain en visite en Chine, il dit, maintenant, le monde est assez grand pour permettre à deux super puissances de coexister ensemble. Vous voyez, l'ambition chinoise, justement, c'est de dominer le monde, de conquérir Taïwan, de aussi prendre la main sur le sort à faire des sémiconducteurs taïwanais, maintenant, qui est crucial. Je peux aussi vous dire encore un chiffre. Maintenant, ce que nous parlons beaucoup sont l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit se reposer sur les sémiconducteurs les plus avancés. Alors, Taïwan, en général, détient déjà la fabrication de 92% les sémiconducteurs les plus avancés, mais de ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est 100% made in Taïwan. Ça veut dire que Taïwan est un enjeu aujourd'hui commercial aussi, parce que 60% des conteneurs du monde passent aussi par le détroit de Formos. Vous avez raison. En général, les conteneurs, 60% passent par le détroit de Formos, mais les conteneurs les plus gros du monde, c'est 85%. Et vous voyez, 85% du monde. Vous voyez, pour ce qui concerne maintenant la mer rouge, c'est seulement 20%. Et vous voyez, déjà, on est très emmerdés partout dans la région. Vous pouvez imaginer si jamais la Chine attaque Taïwan, 60% ou 85% les plus gros, le monde économique que nous vivons aujourd'hui, je crois, ce sera terminé. Donc, je crois, le plus important, c'est qu'il faut travailler ensemble. Il faut aussi mesurer nos capacités et continuer à envoyer des messages à la Chine. C'est ça que moi, je pense, qui est le plus important. Si la guerre éclate, de toute façon, ce sera trop tard. Donc, il faut faire la prévention. Si la guerre éclate, vous dites, là aujourd'hui, lundi 6 mai, vous avez peur, vous les Taïwanais, de devenir les Ukrainiens de l'Asie ? Alors, ce n'est pas seulement nous. Vous aussi, vous devez avoir peur. C'est ça, c'est ça le message. Tout le monde doit craindre ses conséquences. Donc, tout le monde doit travailler ensemble. Et maintenant, en envoyant des messages à la Chine, c'est ce qui est le moins cher, ce qui aura le moins de coût de vie humaine. Et je crois, c'est ça le plus important. Donc, j'espère bien que M. Emmanuel Macron va en parler à M. Xi Jinping. Mais comme nous savons très bien que la face des Chinois, c'est fragile. Donc, si l'on dit en public, les Chinois ne vont jamais accepter. Donc, au moins, en privé, qu'ils vont passer ces messages. Je sais qu'il y a de plus en plus de pays qui passent aussi ce message à M. Xi Jinping.